Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur ce matin. Qui est dans la joie avec moi ce matin ? Si tu es dans la joie, montre ta joie ce matin. Que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Ah oui, 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 Jésus a gagné. Il a gagné, il a gagné. Alors ce matin, bien aimé, avant de rentrer dans le message, je voudrais que nous puissions prendre le temps, comme nous avons coutume de le faire, de rendre grâce à Dieu, au Père, pour les parents spirituels de cette famille. Et nous n'allons pas nous arrêter. Tant que Dieu nous donne le souffle de vie, nous allons persévérer. Parce que la Bible dit qu'il faut honorer ses parents. Que ce soit tes parents biologiques comme spirituels, il y a deux bénédictions qui sont attachées au fait d'honorer, de respecter. Alors ce matin, vous allez m'aider à rendre grâce à Dieu le Père pour l'apôtre Ivan et pour le pasteur Modestine Castano, qui sont les parents de cette famille spirituelle. Qui sont les bergers principaux. On a dit que ces hommes méritent un double honneur parce qu'ils donnent leur vie. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire par nos acclamations. Alléluia. Alors nous pouvons prendre place ce matin de la même manière comment tu honores, toi aussi tu seras honoré par la grâce de Dieu. On ne récolte que ce qu'on a semé. Tu sèmes l'honneur, tu récoltes l'honneur. Tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Si tu prends le temps de donner, mon frère, ma soeur, c'est-à-dire la suite logique, c'est que tu vas recevoir. Ne t'inquiète pas de recevoir, mais ton souci à toi, ta préoccupation première, c'est d'abord de donner parce qu'il y a plus de joie à donner. Faisons partie de cette dimension d'hommes et des femmes qui donne. Parce que la Bible dit que Dieu, il a tant aimé. Lorsque tu aimes tellement, tu donnes. Il a dit, il a donné son Fils unique. Lorsque l'amour de Dieu est manifesté, tu penses toujours à donner. Rentre dans la dimension de donner, mon frère, ma soeur. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler de la Pâque. Dites avec moi la Pâque. Ah les amis, c'est une fête la Pâque. Donc soyez dans la joie. Alléluia. C'est comme si certains vont à un mariage. Non mon frère, ma soeur, tu vas à un mariage, tu es dans la joie. Et ce matin, nous venons pour célébrer la Pâque. Nous venons pour parler de la Pâque. Et la Pâque, c'est un moment de réjouissance. C'est un moment de joie. Donc sois dans la joie. Dis à ton voisin, sois dans la joie. Mais c'est comme vous le dites. Dites-lui avec l'énergie de la destinée. Bon, si toi tu es jeune et que tu as quelqu'un de plus âgé que toi, dis-le quand même avec respect mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit ? Parce qu'il faut quand même respecter. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais parler de la Pâque. Donc le message intitulé, que célébrons-nous à la Pâque ? Je ne sais pas, plusieurs n'étaient pas là l'année dernière. On a parlé aussi de la Pâque. Le Seigneur nous a révélé certaines choses. Ici, le culte était en feu. Parce qu'on s'est rendu compte de plusieurs choses que Jésus-Christ avait faites à la Pâque. Pour nous. Mais aujourd'hui, le Seigneur va nous emmener encore dans une autre dimension. Alléluia. Alors, je voudrais parler de la Pâque parce que je crois que nous connaissons la Pâque. Nous avons entendu parler de la Pâque. Mais je ne pense pas que nous sommes conscients de la Pâque. Ça veut dire que nous n'arrivons pas à faire un lien entre la Pâque et notre vie. Quelqu'un me suit ? C'est-à-dire que lorsque tu parles de la Pâque, la Pâque n'est pas simplement une fête, mon frère, ma sœur. Mais la Pâque, il s'agit de ta propre vie. C'est-à-dire que ce matin, je voudrais parler avec vous pour qu'ensemble, vous puissiez comprendre que ta vie est liée à la Pâque, mon frère, ma sœur. Ta vie est liée à la Pâque. Alors, certains, par moments, ont regardé la passion du Christ. Ils étaient en train de pleurer, ils étaient en larmes. Certains se disaient, mais pourquoi on lui a fait du mal ? Mon frère, ma sœur, normalement, quand tu regardes la passion du Christ, tu dois être dans la joie. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il dit, comment ça, vous êtes en train de le fouetter ? Pourquoi on doit être dans la joie ? Parce que mon frère, ma sœur, à la Pâque, pendant qu'on était en train de fouetter Jésus le Christ, le châtiment qui reposait sur ta vie a été transféré sur moi. Sur lui, mon frère, ma sœur. Alors, au lieu de pleurer, tu dois te réjouir de ce qu'il a pris ta place. Afin que toi, tu n'as plus à subir ces choses. Alléluia. Donc, pourquoi nous devons parler de la Pâque ? Pour que certains puissent comprendre que la Pâque, il ne s'agit pas des chocolats, mon frère, ma sœur. Quelqu'un me suit ? Il n'y a pas de chasse au chocolat ou aux œufs. Quelqu'un me suit ? La Pâque est liée à Jésus le Christ. Dites avec moi Jésus le Christ. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est la répercussion réelle que la Pâque a déjà eue sur ta vie ? Est-ce que tu sais c'est quoi la Pâque exactement ? Alors, certains vont dire, oui, il a donné sa vie de manière générale, mais est-ce que tu t'es identifié à la Pâque, mon frère, ma sœur ? Ce matin, c'est de cela que je vais parler avec nous, afin que tu puisses t'identifier à la Pâque. Mais ce que je voudrais nous dire, c'est qu'en un culte, en un message, on ne peut pas parler de la Pâque. Parce que la Pâque, c'est toute une série d'enseignements. Alors aujourd'hui, en fonction de ce que le Seigneur me permet de comprendre, c'est ce que nous allons partager ensemble. Alléluia ! Alors, nous allons parler d'une certaine dimension de la Pâque, mais il y a une chose qui est importante à comprendre, c'est que la Pâque, vous avez la Pâque, le commencement, l'origine de la Pâque, vous le voyez dans l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle l'ombre des choses. Et la Pâque, vous le voyez, c'est un mot en hébreu qu'on appelle Pessa. Ça, c'est pour la culture personnelle. Ça, c'est des choses que certains connaissent, mais il faut avoir la révélation de la Pâque. Et ce matin, c'est cette révélation que je vais partager avec vous. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et lorsque Jésus est venu dans le Nouveau Testament, dans la parole, en fait, Jésus est venu instituer la véritable Pâque. C'est Jésus qui vient instituer la véritable Pâque. Alors, qu'est-ce que nous célébrons exactement au moment de la Pâque ? À la Pâque, il y a trois étapes qui se passent. Dites avec moi trois étapes. Alors, certains, il y a des étapes qui retiennent. C'est souvent la croix. Bien-aimé, il y a plus que ça. Il y a trois étapes véritables qui se passent au moment de la Pâque. Trois étapes. La première étape de la Pâque, alors, elle n'a pas forcément commencé la crucifixion, c'est-à-dire là où le son de Jésus a coulé. Bien-aimé, le son de Jésus a coulé à la croix. Mais le son de Jésus a aussi coulé au moment où il était dans le jardin d'Éden, où il priait. La Bible dit que sa sueur s'est transformée en des grumeaux de sang. Il a été aussi fouetté. Bien-aimé, et là, tout ça, c'est ce qu'on peut mettre dans un ensemble qu'on appelle la crucifixion. Ça veut dire que son sang a coulé pour toi, mon frère, ma soeur. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Donc, bien-aimé, tu as été pardonné parce que, un, son sang a coulé pour toi. J'ai dit, son sang a coulé pour toi. Et tu as été accepté et pardonné de Dieu. Ça, c'était la première chose, la crucifixion. La deuxième, dites-moi la deuxième chose. La deuxième chose, il était enseveli. Enseveli, ça veut dire qu'il était enterré. On l'a mis à terre. Et tout à l'heure, pendant les baptêmes, le baptême, c'est ce qu'on appelle l'ensevelissement. Donc, tout à l'heure, on parlera de l'ensevelissement. Le baptême est lié à l'ensevelissement. Et la troisième étape, c'est la... La troisième étape, c'est la... Résurrection. Voilà, c'est ça. Donc, la résurrection. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des trois étapes que Jésus est venu accomplir. C'est-à-dire, dans la Pâque, il y a trois étapes. Trois étapes. Crucifixion, ensevelissement et résurrection. Alors, bien-aimé, est-ce que tu le savais qu'il y avait trois étapes? Bien-aimé, chaque étape, il y a une puissance derrière. Chaque étape, il y a un mystère qui est caché derrière chaque étape. Et ce matin, ma prière pour toi, c'est que tu puisses comprendre chaque étape par laquelle Jésus est passé. Parce qu'il devait passer par ces étapes-là. Parce qu'il avait des choses à réaliser, à opérer. Tout ce que Dieu fait, il ne le fait pas par hasard. Non, c'est parce qu'il y avait un but qui était derrière. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais parler avec vous de la première étape. La première étape, Jésus a été crucifié. Alors, bien-aimé, la crucifixion, je pense que plusieurs n'ont pas compris la crucifixion. Effectivement, aujourd'hui, nous en parlons, nous disons que Jésus a été crucifié. Parce que c'est des choses qui sont passées il y a 2000 ans. Mais imaginez-vous, Jésus marchait avec ses disciples. Et vous voyez quelqu'un en qui vous avez cru. Vous voyez quelqu'un qui a opéré des miracles devant vous. Et puis, en un instant, il ressuscitait même des morts. Mais qu'est-ce qui se passe ? À un moment, on commence à le crucifier. C'est comme si on était en train de voir qu'il n'avait plus de force. Bien-aimé, nous, aujourd'hui, la crucifixion, on dit gloire à Dieu. Mais à l'époque, les disciples, pour eux, c'était une défaite. Quelqu'un me suit ? C'était une défaite. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui est en train de se passer. Ils se disent, mais comment ça se fait ? Notre maître, celui qui venait, il multipliait les pains. Il l'opérait des miracles. Comment est-ce qu'on peut le prendre ? Et on commence à le clouer sur une croix. Il y a même des personnes qui ont dit, mais qui se sauve lui-même. Comme il a sauvé les autres. On va voir s'il est Dieu. Alors là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Il est venu, il a dit qu'il était le fils de Dieu. Mais pourquoi encore, alors qu'on est en train de le clouer à la croix, pourquoi il ne peut pas se libérer s'il était le fils de Dieu ? Bien-aimé ne pouvait pas se libérer. Parce qu'il était en train d'accomplir ses actes pour toi et pour moi. Il était en train de le faire pour l'humanité. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Alors, qu'est-ce qu'il était en train de faire à la croix concrètement Jésus-Christ ? Qu'est-ce qu'il faisait à la croix pour toi et moi, bien-aimé ? Tout le monde dit, oui, il a donné sa vie, bien-aimé, il y a beaucoup plus que ça. Alors certains, on a parlé de, il y a certains qui vont dire à la croix, il y a eu ce qu'on appelle un échange divin. Mais ce matin, je ne vais pas vous parler de l'échange divin. Alors, on va prendre ensemble un passage dans Esaïe 53 à partir du verset 3. Esaïe 53 à partir du verset 3. Esaïe est un prophète et ce prophète, lui, il a eu la révélation de ce qui se passait à la croix. Ce que Jésus-Christ était en train d'accomplir. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Bien-aimé, tu vas commencer à te réjouir de ce que tu vas voir, ce que Jésus était en train d'opérer à la croix. Pendant que les disciples étaient en train de pleurer, ils ne réalisaient pas que Jésus était en train d'opérer quelque chose dans la vie des êtres humains. La Bible dit dans Esaïe 53 à partir du verset 3, la Bible dit, il a été méprisé. Jésus a été méprisé. Méprisé. On l'a insulté. On a craché sur lui. Bien-aimé, tu ne vivras plus le mépris. Il a vécu le mépris pour toi. Même si quelqu'un te méprise, mon frère, ma soeur, sache une chose, quelqu'un a donné sa vie. Maintenant, tu n'as plus à vivre le mépris. Quelqu'un peut te mépriser, mais tu n'es pas obligé de le ressentir au-dedans de toi. Jésus a été méprisé pour toi et pour moi. Et la Bible dit, il a été abandonné des hommes. Jésus a été abandonné. Tu peux peut-être sentir de l'abandon dans ta vie, mon frère, ma soeur. Mais Jésus a été abandonné. Désormais, bien-aimé, tu ne seras plus abandonné si tu l'acceptes dans ta vie. Alléluia. La Bible dit, homme de douleur est habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Dites avec moi, cependant. Cependant. Ce sont nos souffrances, nos souffrances qu'il a portées. Bien-aimé, Jésus a porté tes souffrances à la croix. Il a pris tes souffrances et à la croix, c'était ce qu'il était en train de faire. Peut-être qu'aujourd'hui, tu peux vivre cette souffrance. Je ne sais pas à quel niveau. Mais si tu regardes à la croix et que tu te décharges sur lui, c'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du retour. Bien-aimé, si tu viens à Jésus-Christ et que tu abandonnes tes fardeaux, tu abandonnes tes douleurs, tu abandonnes tes souffrances, tu vivras le repos, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, tu portes beaucoup de choses au-dedans de toi. Tu portes les défis de la famille. Tu portes tout. Mais Jésus veut porter les choses à ta place. Il l'a fait il y a 2000 ans, il le fait encore aujourd'hui. Pour toi, mon frère, ma soeur. Alors à la croix, la Bible dit, il a porté nos souffrances. Il dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de tes douleurs. On n'a pas dit que tu ne peux plus sentir les douleurs. Mais bien-aimé, s'il s'est chargé de tes douleurs à la croix, il peut encore se charger de tes douleurs encore aujourd'hui. Si tu viens vers lui d'un cœur sincère. Le plus difficile, bien-aimé, vous savez c'est quoi le plus difficile ? Pour recevoir de Dieu, il faut avoir le cœur ouvert. C'est le cœur ouvert qui permet de recevoir. Ce n'est pas le niveau de connaissance que tu as, ce n'est pas le niveau de révélation, mais c'est le niveau de ton cœur. Si ton cœur est ouvert, tu reçois mon frère, ma soeur. Tu dis, mais non, mais j'ai prié pendant deux semaines, quatre semaines, je n'ai rien vu. Mais ton cœur n'était pas ouvert. Le plus important, ce n'est pas de prier, c'est d'abord d'avoir le cœur ouvert. Et lorsque tu as le cœur ouvert, parce que Dieu dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche de tout son cœur. Ça veut dire que c'est à partir du cœur. Bien-aimé, certains peuvent chercher Dieu pour acquérir de la connaissance. Certains peuvent chercher Dieu pour différents types de choses. Mais cherche Dieu pour qu'il soit le premier, qu'il soit le chef, le commandant de ton cœur. Alléluia. Alors, il dit, c'est de notre douleur qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Les disciples pensaient qu'il était puni. Bien-aimé, oui, il était puni. Mais en réalité, il était en train de prendre notre punition, bien-aimé. C'était ce que Jésus était en train de faire. Si tu as des sentis, tu te dis, ah, mais Dieu va me punir, mon frère, ma soeur. Si tu reviens en train de la croix et que tu demandes pardon à Dieu, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans est encore actif pour toi, mon frère, ma soeur. Si tu sens dedans de toi que Dieu va te punir ou tu sens que tu es éloigné de Dieu, c'est parce que tu as perdu la vision de la croix. Tu as perdu la vision de la crucifixion. Je prie que la vision de la crucifixion soit ranimée dans ta vie, dans le nom de Jésus le Christ. Alléluia. Alors, bien-aimé, je poursuis. Il dit encore, mais il était blessé pour nous. Il était blessé pour nous. Bien-aimé, pour nos péchés. Ça veut dire sur la croix, il était en train de régler le problème du péché encore. Non seulement, il s'occupait des douleurs, des souffrances, des maladies, mais il s'occupait aussi de nos péchés. Jésus était en train de faire ça sur la croix. C'est sur la croix que Jésus a réglé le problème du péché. Il dit encore, il dit, brisé pour nos iniquités. Les iniquités, on a parlé des iniquités au début de l'année et les iniquités aussi. C'est aussi à la croix qu'il a réglé le problème des iniquités. Alléluia. Alors, je continue encore. Il dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. La paix devient ton partage, mon frère, ma sœur. Alléluia. Je poursuis. Il dit, et c'est passé meurtrissure que nous sommes guéris. Bien aimé, ta guérison, tu l'as obtenue à la croix. Des fois, il faut prendre le temps de t'asseoir et de réaliser ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Alléluia. Il dit, nous étions tous serrants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il dit, il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Bien aimé, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas parlé. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Bien aimé, à la croix, ce que Jésus a fait. Il a pris tes péchés. Il a pris tes souffrances. Il a pris, bien aimé, il a pris tes maladies. Il a pris ta honte. Il a pris l'abandon. Bien aimé, à la croix, ce que Jésus a fait pour toi. Ça ne s'arrête pas simplement qu'il a donné sa vie, il est mort. C'est beaucoup plus que ça. Quelqu'un me suit ? Donc, il faut que tu t'identifies. Ce que nous sommes en train de faire, lorsque tu es en train de méditer la parole de Dieu, il faut que tu regardes. Tu regardes et tu observes et tu analyses. Et tu dis, mais Seigneur, voici ce que tu as fait à la croix. Seigneur, accorde-moi la grâce de m'identifier à ce que tu as fait. Quelqu'un me suit ? À la Pâque, c'est le temps où tu dois t'arrêter, tu dois prendre le temps pour t'identifier à ce que Jésus le Christ a fait. Donc ça, c'était la première étape de la mission de Jésus le Christ sur la terre. Dis à ton voisin, c'est la première étape, ce n'est pas fini. C'est la première étape, ce n'est pas encore fini. Ah, ton voisin dit, oh, c'est tout. Bien aimé, il y a beaucoup plus que ça. Est-ce que quelqu'un me suit ? Bien aimé, Jésus est venu sur la terre, il est venu pour prendre tes péchés. Mais je suis en train de me poser la question, mais pour moi, s'il a pris nos péchés, s'il a pris nos maladies, s'il a pris nos souffrances, mais c'est fini, pourquoi il faut qu'encore, il meure ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Pourquoi est-ce que Jésus devait être enseveli, bien aimé ? Pourquoi est-ce que Jésus devait être enterré ? Dis à ton voisin, pourquoi ? Ah oui, mais ils disent, mais non. Non, sur la croix, bien aimé, il avait déjà tout pris. Il avait déjà pris nos péchés, il avait pris nos iniquités, il avait pris nos souffrances, il avait pris nos maladies, il avait pris le rejet, il avait déjà tout pris, mon frère, ma sœur. Mais pourquoi encore Jésus devait encore être enseveli ? Il y a un mystère qui est derrière, et il y a une puissance qui est encore derrière. La croix est puissante. C'est la croix qui te rend libre, c'est la croix qui te donne la victoire. Il a dit, vous l'avez vaincu à cause du sang, le sang a coulé à la croix. Donc tu as remporté la victoire sur le diable, sur les démons, sur ses projets, à la croix. Mais bien aimé, quand c'est fini, tu dis, c'est terminé, j'ai la victoire. Qu'est-ce qu'on a encore besoin ? Bien aimé, il y a une deuxième étape. Il y a une deuxième étape. C'est une étape glorieuse. Bien aimé, la première étape, comme je vous disais, c'est l'étape où Dieu, où Jésus nous a rendus libres, où maintenant nous avons accès à l'héritage du ciel. Tu deviens maintenant un héritier et co-héritier avec Christ, à cause du sang de Jésus. Bien aimé, un héritage, tu le reçois parce qu'il y a ce qu'on appelle une filiation du sang. Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu ne peux pas avoir un héritage, à part, effectivement, il y a la loi des hommes où tu peux partager ton héritage, mais le Seigneur, ce qu'il est en train de faire, c'est que Dieu voulait nous mettre dans sa lignée. Dieu voulait que tu sois un héritier. Il voulait que maintenant tu bénéficies de ce que Jésus le Christ a bénéficié. Bien aimé, tu n'es plus né de la volonté de tes parents, mais tu es né de la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit ? Si tu dis, ah, dans ma famille il y avait ça, non, bien aimé, tu as un nouveau sang, c'est le sang de Jésus, le Christ a. Maintenant tu as un nouvel héritage en Jésus Christ a. Bien aimé, tu n'es plus orphelin, tu n'es plus démuni, mais tu es héritier de Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez. Lorsque même une personne, par exemple, l'autre dit, ah, je suis héritier du roi d'Angleterre, ça veut dire beaucoup de choses. Bien aimé, ça c'est juste des choses terrestres, mais quand tu dis, je suis héritier de Dieu, c'est-à-dire celui qui a tout créé, celui qui détient toutes choses entre ses mains, et Dieu a fait de nous ses héritiers en devenant ses enfants. Bien aimé, juste en sachant ces choses, tu es simplement dans la joie. Si tu te lamentes, si tu pleures, parce que par moments tu as des manques que tu ne vois pas, c'est parce que tu as perdu la vision de la croix. Quand tu réalises la vision de la croix, tu réalises que tout est possible pour toi. Tu réalises que Dieu peut t'emmener partout. Pourquoi ? Parce qu'il est ton père. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nous dire ? À la croix, Jésus devait passer cette première étape, c'est ce qui nous rend libre, et maintenant nous avons part à l'héritage de tous les saints. Alléluia. Et c'est à la croix, la Bible dit, qui nous a transportés des royaumes, des ténèbres, vers son admirable lumière de son fils bien-aimé. C'est là qu'il y a eu un transfert. À la croix, il y a eu un transfert. Il y a eu une passation. Il y a eu un changement. Donc, lorsqu'on parle de la croix, réalise que c'est à la croix qu'il y a eu un changement de situation pour toi. Je ne sais pas quelle situation tu vis, mais sache qu'à la croix, il y a un changement de situation pour toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Alors, l'étape numéro 2, l'ensevelissement. Pourquoi est-ce que Jésus devait être enseveli ? Pourquoi est-ce que Jésus devait être enterré ? Pourquoi est-ce que Jésus devait aller sous la terre, les amis ? Pourquoi ? Dites avec moi pourquoi. Bien-aimé, lorsque Jésus est mort, il devait aller être, il devait aller sous la terre. La Bible dit qu'il a été enseveli. Vous voyez, les disciples étaient là. Bien-aimé, les disciples regardaient à la croix, ils regardaient Jésus. Ils disent, mais lui, c'est notre maître. Mais lorsqu'ils ont vu qu'on était en train de l'enterrer, ils ont dit, tout est fini. C'était quand tout est fini. Ils se sont dit, mais ce n'est pas possible. Il a opéré des grands produits. Il a opéré des miracles. Mais comment encore on arrive à le crucifier et on voit encore qu'on est encore en train de l'enterrer ? Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la Pâque avec joie. Mais à l'époque, pendant qu'il la vivait, les disciples ne réalisaient pas ce que Jésus est en train de faire. Alors, les disciples étaient en train de pleurer. Ils disaient, mais père, on ne comprend plus rien. Nous avons cru en cette personne pendant trois ans et demi. Nous l'avons suivi. Nous avons vu qu'il a opéré des choses. Sur la terre, il opérait des grands prodiges. Mais bien aimé, il y avait trois missions que Jésus devait opérer. La première, il a fini sur la croix, mais les disciples ne l'ont pas vu. Deuxième mission, c'était l'ensevelissement. Alors, l'ensevelissement, c'est quoi exactement ? Ça veut dire que Jésus devait aller au séjour des morts. Dites-moi les séjours des morts. Ça veut dire que lorsqu'une personne meurt, qu'est-ce qu'elle fait ? La personne l'enterre, elle part directement au séjour des morts. Vous savez, avant que Jésus ne vienne, l'être humain n'allait pas au ciel. Quand une personne mourait, qu'est-ce qui se passait ? La personne partait au séjour des morts. Et au séjour des morts, il y avait deux compartiments. Il y avait deux quartiers. Dites-moi deux quartiers. Il y avait le premier quartier qu'on appelait le Saint d'Abraham. Dites-moi le Saint d'Abraham. Donc, vous voyez ça, ils étaient en prison. Ça veut dire qu'ils sont morts, mais vous voyez un peu comme certains, ils sont en prison, mais ils ont des quartiers un peu huppés. Mais tu es enfermé. Quelqu'un me suit ? Donc, ils marchaient, ils étaient là. Il y avait Abraham, Joseph, David. Ils sont morts, mais ils n'étaient pas auprès de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais ils étaient en prison, mais ils étaient dans des quartiers. Vous voyez un peu, quand on regardait certains films, les cartels un peu au Mexique. Vous voyez les grands chefs des gangs. Leurs prisons ne sont pas les mêmes que les autres. Donc, dans la prison, ils ont une télé, du jus d'orange, un petit frigo, un téléphone. Ils arrivent à appeler à l'extérieur. Quelqu'un me suit ? Donc, ils sont en prison, mais ils vivent tranquillement. Mais ils ne sont pas libres de leur mouvement. Donc, lorsqu'un homme mourait à l'époque, il ne pouvait pas aller auprès de Dieu. Pourquoi ? Parce que le péché, la Bible dit que tous les hommes ont péché et ils ont été privés de quoi ? De la gloire de Dieu. Ça veut dire que personne ne pouvait avoir accès à la gloire de Dieu. Alors, Jésus devait aller dans le séjour des morts. Pourquoi ? Parce que l'homme devait avoir accès à Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah, tu peux acclamer Dieu. Tu peux acclamer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, dans le quartier, il y avait le quartier d'Abraham. Le saint d'Abraham s'est dit qu'on appelait ce quartier-là le quartier d'Abraham. Et donc, dans le quartier d'Abraham, c'est là que vous allez voir. Il y avait les Esaïs, les Malachis, les Esther. Vous allez voir, ils sont tellement nombreux. David, ils étaient tous dans le même quartier. Mais il dit, mais père, quand est-ce que tu viens nous chercher ? Bien aimé, la Bible dit, dans le ciel, on cherchait un homme qui voulait descendre, plutôt une personne qui voulait descendre pour venir sauver l'humanité. La Bible dit, il n'a trouvé personne. Mais un seul s'est levé le fils. Il a dit, moi, je viens sur la terre. Pourquoi ? Pour donner ma vie pour l'humanité. Quelqu'un me suit ? Donc, dans le quartier général, lorsqu'un homme mourait, même si tu avais marché avec Dieu, quelqu'un me suit ? Tu ne pouvais pas avoir accès à Dieu. Tu devais aller au séjour des morts. Dites-moi, le séjour des morts. Mais il y avait un compartiment qu'on appelait le saint d'Abraham. Après, maintenant, il y avait un autre quartier qu'on appelait le lieu de tourment. Dites-moi, le tourment. Vous savez, ce lieu de tourment, ce n'est pas l'enfer. Parce que certains ne comprennent pas. Ce n'est pas encore l'enfer. L'enfer, ce sera au moment du jugement dernier. Ça veut dire qu'on va les sortir du lieu de tourment. Mais la Bible dit, déjà, dans le lieu de tourment. Ils se cassent. Vous voyez, ça veut dire, c'est comme si on les a mis dans certaines prisons. On appelle ça le mitard. Ça veut dire, c'est sombre. Et on vous a entassé dedans. Vous imaginez, vous êtes entassé avec l'esprit de vol, de mensonge. Oui, ce sont des... Mais je dis, vous êtes entassé, vous êtes tous ensemble. Et vous êtes dans ce quartier-là. La Bible dit, il fait chaud. Il fait chaud. C'est pourquoi vous pouvez voir la parabole que Jésus est à un moment en train de donner. Où il est en train de parler de l'homme riche. Vous connaissez l'histoire de l'homme riche ? Et l'homme riche a dit aux pauvres. Il a dit, est-ce que tu peux dire à Lazare de donner une goutteau ? Ça veut dire que dans le quartier d'Abraham, il y avait de l'eau. Quelqu'un me suit ? Donc dans le quartier d'Abraham, il pouvait boire un peu. Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait des glaçons, il y avait des choses. Mais en tout cas, de l'autre côté, la Bible dit, ils étaient là. Ils ont dit, est-ce que tu peux dire à Père Abraham qui lui envoie une goutteau ? Bien-aimé, même sur la terre, personne ne demande une goutteau. Mais là-bas, dans le lieu de tour, même une goutteau était suffisante pour étancher leur soif. Est-ce que quelqu'un me suit ? Depuis quand une goutte d'eau peut étancher une soif ? Ça veut dire là-bas, bien-aimé, tellement qu'il fait chaud. Mais ce n'était même pas encore l'enfer. Ce n'était pas encore l'enfer. Ils étaient juste dans les quartiers. Donc Jésus devait descendre. Dites avec moi, Jésus devait descendre. Il devait descendre, pourquoi ? Parce qu'il devait libérer Abraham, il devait libérer David, il devait libérer toutes les personnes qui sont mortes dans la foi. Il devait le faire comment ? Bien-aimé, tu ne peux pas libérer les personnes qui sont dans le séjour de mort si tu ne descends pas dans la mort. Mais pour descendre dans la mort, il faut mourir. Donc Jésus devait mourir. Pourquoi ? Pour libérer ceux à qui il avait promis qu'il viendrait les récupérer un jour. Alors la Bible dit, quand Jésus est descendu. Je vais vous donner une image. Quand il est descendu, qu'est-ce qui s'est passé ? Les esprits méchants ont regardé. Ils ont dit, ah ! Ils ont regardé leur patron. Ils ont dit, mais le gars qu'on a ramené ici, déjà sur la terre, il nous a posé des problèmes. Est-ce que c'était utile de l'emmener encore là ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc ils se sont posé la question, mais celui-là sur la terre, il a saccagé tous nos projets. Il a détruit nos projets de maladie. Il a détruit nos projets de mort. Il a détruit tous nos projets. Mais pourquoi on était obligé de l'emmener ici ? Le premier jour, les esprits étaient là et regardaient. Ils disaient, mais il avait réveillé Lazare. Mais il est là. Est-ce qu'il ne peut aussi pas se réveiller ? Est-ce que quelqu'un me suit ? C'était la plus grosse erreur qu'ils avaient commise, de l'emmener dans leur quartier. Vous voyez, les policiers, quand ils veulent détruire tous les trafics de drogue, ce n'est pas depuis leur commissariat, il faut rentrer dans le quartier. Jésus est rentré dans le quartier général pour aller détruire tout ce que le diable est en train de faire. La Bible dit, il avait la clé, la clé de la mort, du séjour des morts. Jésus dit, non, il faut que j'aille dans le quartier. Mais pour aller dans le quartier, vous voyez, il faut être masqué. Vous voyez, il y a des civils, ils rentrent. Oui, je veux deux kilos d'héroïne, bien-aimés. Ils viennent là pour déjouer tous leurs plans. Donc Jésus devait aller comme un mort. Il était là. Jésus dit, il y a des démons. Est-ce que lui, ce n'est pas un infiltré ? Non, il est mort. Il est mort. Est-ce que quelqu'un me suit ? Il y avait l'esprit de mort qui a dit, il est mort, je vous assure, il est mort. Il y en a un autre qui a dit, mais quand Lazare est mort, ce n'était pas toi qui étais là ? Si, mais il dit, mais ce qui était grave, c'est que Jésus ne t'a même pas parlé. Vous voyez, souvent compris, esprit de mort, je te chasse. Est-ce que vous avez entendu Jésus chasser l'esprit de mort ? Non. Jésus a dit, Lazare, lève-toi. Il n'a jamais parlé à la mort. Donc il dit, mais il ne m'a jamais parlé. Ça veut dire que pour que quelqu'un revienne à la vie, il n'a même pas besoin de parler à l'esprit de mort. Pourquoi ? Parce que la Bible dit, ces paroles sont esprit et vie. Alors ils étaient là, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a dit, mais s'il parle, il dit, mais il est mort. Un mort ne peut pas parler. Il est mort. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Donc ils étaient là le premier jour. Donc il y en avait un qu'on appelle l'esprit de joie, mais de joie des ténèbres, c'est-à-dire l'esprit de la débauche. Vous voyez, de l'autre côté, la joie, c'est la débauche pour eux. Donc ils étaient quand ils dansaient. Le premier jour, c'était là. Mais il y en avait, ils étaient là, ils se disent. Vous savez, il y a ce qu'on appelle l'esprit de ruse, de manipulation, parce qu'ils connaissent tout ça. Ils se disent, mais lui là, pourquoi on l'a emmené ici ? Donc l'esprit de débauche avec les autres, ils dansaient. Il dit, ça y est, l'humanité est finie. On attendait trop parler de lui. Dans tout Jérusalem, en Judée, en Samarie, on entend parler de Jésus. Ils ont dit, il faut qu'on arrête. Lui, il doit mourir. Mais ce qu'ils ne savaient pas, Jésus voulait arriver dans leur quartier général. Dans le quartier général, et ils étaient là. Ils dansaient, premier jour. Mais deuxième jour, dites-moi le deuxième jour. L'atmosphère du quartier a commencé à changer. Il dit avec moi, aïe. Les gars disent, mais ah, l'atmosphère est en train de changer dans le quartier. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait. Mais le Père avait prévu un code avec l'esprit. Parce que Jésus a dit, j'ai rendu l'esprit. Mais l'esprit devait partir quelque temps et revenir en Jésus le Christ. La Bible dit, ils ne comprenaient pas. Mais l'esprit avait le pouvoir de revenir en Jésus Christ. Parce que ce qu'ils ont oublié, c'est que Jésus lui-même, il était la vie. Quelqu'un me suit ? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, il est la vie lui-même. Mais celui qui devait ranimer la vie en lui, c'était l'esprit. Donc ils ont fait ensemble quelque chose de caché. Ce que personne n'a compris sur la croix. Ce que je veux vous dire, Jésus n'est pas mort à cause de la croix. La Bible dit, Jésus rendu l'esprit et il expira. Ce n'est pas les clous qu'ont tué Jésus le Christ. C'est parce que Jésus a dit, Père, je te remets mon esprit. Donc ils étaient en train de faire quoi ? Il y avait un projet qui était en train de se produire. Donc ils n'ont pas compris. Jésus a dit à l'esprit, bon, tu pars et tu reviens. Quelqu'un me suit ? Tu pars et tu reviens. La Bible dit, deuxième jour, l'esprit commençait déjà à approcher. Parce que vous voyez au début, ce que les gens oubliaient, au commencement dans Genèse 1, la Bible dit, il y avait les ténèbres. Mais l'esprit de Dieu est en mouvement. Donc l'esprit est en mouvement, il attendait à quel moment il devait faire son entrée encore. en Jésus le Christ. Donc il était là en mouvement. Il y avait les ténèbres, mais on dirait qu'il y a une lumière qui est en train de s'allumer. Dans les ténèbres, ils étaient en train de regarder. Ils disaient, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Dites-moi, qu'est-ce qu'on a fait ? Ils étaient là. Mais les Abraham, les autres, il est venu nous chercher. Les Abraham, ils attendaient simplement ce qui allait se passer. La Bible dit que David est un prophète. David, à un moment, il parlait, il dit, Seigneur, Seigneur. Il a commencé à avoir un échange, donc il savait que quelque chose devait se produire. Ils étaient tous là dans le séjour des morts. Dites-moi le troisième jour. Troisième jour. L'Esprit de Dieu, le même qui était venu s'opposer sur lui comme une colombe. La Bible dit, c'est lui qui a resté Christ d'entre les morts. Il est venu atterrir sur lui dans le séjour des morts. Le Saint-Esprit est venu, il a atterri en Jésus-Christ. Et à ce moment-là, quand Jésus a atterri, quand l'Esprit a atterri, qu'est-ce que c'est pas ? Jésus s'est levé. Ah, les esprits ont dit, c'est fini, on est foutus. Pourquoi ? Parce qu'il est la lumière. Eux, ils sont dans les ténèbres, ils ont commencé à dévoiler. Et c'est maintenant qu'il est parti. Vous voyez quand il y a un cartel, les forces de l'ordre sont arrivées. Jésus et l'Esprit étaient là. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant ? Ils sont venus mettre maintenant de l'ordre. Ils ont dit, maintenant, qu'est-ce qu'il se passe ? File-moi les clés du séjour des morts. Est-ce quelqu'un me suit ? Jésus a récupéré les clés. Satan a fait, tiens, les clés, cher maître. Quelqu'un me suit ? Donc, il devait rentrer dans le quartier. Il a récupéré les clés. Maintenant, quand il a récupéré les clés, je vous ai dit, il y avait deux compartiments. Il y a le compartiment, il y a les détours. Vous voyez, si vous les libérez, ils vont venir créer la zizanie. Elle dit, eux, ils sont pas attachés à moi. Ils ont pas cherché à marcher avec Dieu. Il a passé ce quartier-là. Il est rentré maintenant dans le quartier où il y avait maintenant tous les autres. Il a ouvert la porte. Le père Abraham était devant parce que c'était dans son sein à lui. Donc, c'était le premier. Abraham dit, bon, je sors les autres. Venez. Et tous ont commencé à sortir. Libérez David. Libérez Ruth. Libérez-les. Et ils étaient en train de se sortir comme ça. Bien-aimés, Jésus devait aller dans le séjour des morts. Pourquoi ? Pour libérer tous ceux qui ont marché avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit ? La Bible dit dans Hébreu 2, à partir du verset 14. Hébreu 2, à partir du verset 14. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, Ainsi donc, Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui à qui la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ça veut dire que le diable, c'était lui qui détenait la puissance de la mort. C'était lui qui avait les clés. Ça veut dire que lorsque même une personne croyait en Jésus-Christ, enfin, pas en Jésus-Christ, mais une personne qui marchait avec Dieu, quand la personne mourait, elle partait quand même dans le séjour des morts. Pourquoi ? Parce que c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc toute personne qui pêche, c'était la mort qui était garantie pour cette personne. Mais depuis Jésus-Christ, la mort n'est plus garantie, mon frère, ma sœur. Depuis Jésus-Christ, lorsqu'une personne meurt, elle ne descend plus, elle monte. Quelqu'un me suit ? Depuis Jésus-Christ, lorsque quelqu'un meurt, en lui, il monte. Dites avec moi, il monte. Il ne descend plus. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore, si tu ne t'es pas attaché à Jésus-Christ, Jésus te donne encore la possibilité de revenir à lui. Si tu reviens à lui, bien aimé, la vie, quand une personne meurt, ce n'est pas la fin de la vie pour lui, parce qu'il y a encore une vie après la mort. Mais qu'est-ce qui va te garantir l'éternité auprès du Père ? C'est parce que tu as crié en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a les clés de la mort, des séjours des morts. Ça veut dire que c'est lui qui décide qui va, qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un me suit ? Lorsqu'une personne meurt, il n'y a plus de saint d'Abraham, il monte. Il monte. C'est vrai, on pleure les deux premiers jours, mais bien aimé, la personne monte. Elle monte. Tu n'as plus besoin de te lamenter, parce que la personne monte. Et maintenant, tu monteras par la grâce de Dieu. Pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, la mort n'est pas ton partage. Maintenant, tu pourras vivre la gloire de Dieu. Que quelqu'un qui a compris plusieurs mots, amène à Jésus. À Jésus, soit la gloire. Bien aimé, la mission de Jésus, c'était ça. Tu ne connaîtrais pas, tu ne vas pas connaître le séjour des morts, mon frère, ma soeur, à condition de croire en Jésus. Jésus est venu détruire le quartier du diable. Il a pris les clés. C'est fini. C'est fini, mon frère, ma soeur. Si tu viens, tu dis, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Et dis, oui, monte. Celui qui n'a pas donné, il descend. Dites-moi, il descend. Il descend dans les profondeurs. Mais bien aimé, ce n'est pas ton partage. Tu montes maintenant dans le nom de Jésus. J'ai dit, tu montes dans le nom de Jésus. Parce que Jésus a anéanti la puissance de la mort. La puissance de la mort a été anéantie. Ça, c'était l'étape numéro. Vous voulez qu'on s'arrête à l'étape numéro 2 ? Bien aimé, il y a encore une autre étape. Dites avec moi, il y a encore une autre étape. Donc, l'étape numéro 1, Jésus devait porter le péché. Il devait prendre nos maladies. Il devait prendre tout ce qui était lourd pour nous. Il nous a donné la victoire. Il nous a donné un héritage. C'est bien. Mais bien aimé, tu peux vivre heureux sur la terre, mais rien ne te garantit. Lorsque tu meurs, qu'est-ce qui te garantissait d'aller auprès de Dieu ? Il fallait que Jésus aille dans le séjour des morts pour récupérer la clé. Et donc, Jésus, il a accompli la deuxième mission. Dites avec moi la deuxième mission. Ah, le ciel était là, les anges de Dieu étaient là. Les anges étaient là, ils ont dit, ouais. Maintenant, il reste la troisième mission. Dites avec moi la troisième mission. C'était quoi ? La résurrection. Donc, bien aimé, dans toute l'histoire de l'humanité, personne n'est mort et revenu à la vie. J'ai dit personne. Quel que soit, vous pouvez croire à toutes les religions que vous voulez. Vous allez voir, leur tombeau, ils sont morts. Leurs ossements sont là. Mais il y en a un. Le tombeau est... Le tombeau est... Oh, je n'entends pas. Le tombeau est... Bien aimé, il y en a un. Son tombeau est totalement vide. On arrive, on dit, il était là. Mais le tombeau est vide. Pourquoi ? Parce qu'il a remporté la victoire sur la mort. Donc, quand il a récupéré, la mort dit, bon, comme c'est toi qui as les clés, tu peux ouvrir pour sortir. Quelqu'un me suit ? Donc, la mort ne peut plus le retenir. Donc, il ouvre maintenant la porte du séjour des morts. Et il accompagne. La Bible dit, il emmène maintenant toutes les personnes qui ont marché, qui ont cru en lui. Et il les emmène maintenant dans la gloire du Père. Alléluia ! Alors, de son vivant, Jésus parlait de la résurrection. Bien aimé, personne ne comprenait la résurrection. J'ai dit bien, personne ne comprenait la résurrection. Dites avec moi, personne. Venez avec moi dans... Aïe, 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 aïe. Jésus est revenu dans toutes les morts. Marc 9, à partir du verset 9. Aïe, 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 aïe. Regardez ce que la Bible dit. Second, 21. Il dit, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire ce qu'ils avaient vu à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. Bien aimé, Jésus n'a pas dit à tous ses disciples qu'il allait être ressuscité, mais il a dit à certains que je vais être ressuscité. Il a dit, ne le dites à personne. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un mystère qui était là. Il dit, parce que si vous le dites à vous, peut-être qu'ils vont entendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il dit, vous, je vous le dis, parce que vous êtes mes intimes. Parce que ce que je veux vous dire, le diable n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Parce que souvent, on donne beaucoup d'espace au diable. On dit, ah, j'essaie de parler doucement, sinon je vais recevoir une attaque de l'ennemi. Bien aimé, le diable n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc au moment où Jésus est en train de le révéler, c'est parce que le paysage était libre. Donc Jésus leur a dit, vous savez les gars, je vais être ressuscité. Déjà que vous êtes ressuscité. Alors les disciples se sont regardés. Regardez ce que la Bible dit. Ils retiennent cette parole et se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Ça veut dire que Jésus leur parle, mais eux, entre eux, ils se disent, mais il va ressusciter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y en a un qui a dit, mais ressusciter, ça veut dire s'il ne veut, il revient à la vie. Il dit, mais oui, mais ça n'a jamais existé. Donc en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas compris ce qu'il était en train de dire, mais c'est qu'ils n'arrivaient pas à réaliser comment est-ce que ces choses pouvaient être possibles. Donc Jésus leur a dit, je serai ressuscité. Ils ont dû ressusciter. Ils sont en train de réfléchir. Mais le vieux Abrabe, il est mort. Le vieux David, il est mort. Le vieux Malachie, il est mort. Jean le Baptiste, il est mort. Est-ce qu'on les a vus revenir ? Est-ce que quelqu'un me suit ? On ne les a pas vus revenir. Donc il s'est en train de dire, mais qu'est-ce que cela veut dire ? Et la Bible dit, il ne comprenait pas ce que Jésus était en train de faire. C'est normal, parce que Jésus est le premier en toutes choses. La Bible dit, il est le premier d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est le premier qui devait revenir à la vie. Entre les personnes qui étaient mortes. Parce qu'il est le premier en tout. La Bible nous dit dans Colossiens 1, à partir du verset 18. Il dit, il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement. Il est le premier d'entre les... Il est le premier d'entre les morts. Ça veut dire qu'il est le premier qui est revenu d'entre les morts. Afin d'être le premier en tout. Bien aimé, tu n'as plus besoin d'avoir peur de la mort. Jésus a remporté la victoire sur la mort. Bien aimé, tu n'as plus besoin d'avoir peur de la mort. Parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort. Bien aimé, la mort ce n'est pas la fin de la vie. Non. Tu rentres dans ce qu'on appelle l'éternité. Tout homme sur la terre, nous sommes des passagers sur la terre. Bien aimé. Mais maintenant, où est-ce que tu passeras ton éternité, mon frère, ma soeur ? C'est vrai que tu t'inquiètes pour ta petite maison. Quand je mourrai, qui va prendre cet héritage ? Je te dis une chose. Quand tu vas partir, les enfants vont vendre la maison. Ça ne sert à rien de t'inquiéter pour ça. Quelqu'un me suit ? Oui, ils vont vendre. Oh, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je connaissais, j'avais un client à l'époque qui venait dans mon bureau. Il avait acheté plein de maisons partout. Il dit ça, c'est pour tel enfant. Mais ils n'ont pas le temps. Ils ont aussi leur vie. Quelqu'un me suit ? Ils ont aussi acheté leurs biens. Donc lui, il s'est fatigué toute sa vie à s'inquiéter. Quand je vais partir, qu'est-ce qu'ils feront ? La plupart du temps, ce qu'ils font, c'est que soit ils vont se faire la guerre, la famille sera divisée ou bien, et toi, tu dis de mon vivant, je vais tout faire pour que cette famille reste unie. Oui, de ton vivant, mon frère, ma soeur. Après, quand tu seras parti, ils vont se gérer entre eux. Quelqu'un me suit ? Je pense que la préoccupation de tout être humain, c'est qu'est-ce que je ferai après mon passage sur la terre ? Ta préoccupation première. Quelque soit, comment est-ce que tu vas quitter la terre ? Que tu partes dans ton sommet, tu partes par une maladie, et peu importe, le plus important, c'est que ton éternité, tu la passes auprès du Père, mon frère, ma soeur. Et ce matin, c'est ça que je suis en train de te dire au travers de la parole. Ne t'inquiète pas, quitter cette terre, ce n'est pas la fin. C'est le commencement de l'éternité avec Dieu. Alléluia. Il y avait une fois, le pasteur Dag expliquait une histoire. Il rentrait dans un taxi à Londres. Et il rentre dans le taxi, et il y a le chauffeur qui lui dit, mais moi, je ne comprends pas les chrétiens. Il dit quoi ? Mais pourquoi les chrétiens, ils ont peur de la mort ? Et lui, il dit, ben, il ne comprenait pas. Qui a peur de la mort ici ? Personne ne lève la main, mais tout le monde a peur de la mort. Voyez un peu ce que je veux dire. Personne ne lève les mains, mais tout le monde a peur de la mort. Les amis, on est dans un climat de vérité. Parce que si tu n'as pas peur de la mort, lorsqu'on dit, l'autre, il est malade, il faut que je prenne ma voiture. Mais pourquoi tu vas prendre ta voiture rapidement ? Parce que tu crois que la personne va partir. Quelqu'un me suit ? Mais non, moi, si tu n'as pas peur de la mort, tu attends tranquillement. Tu peux faire comme Jésus, tu attends quatre jours. Oula, si tu attends quatre jours, les gens vont dire, mais lui, il manque beaucoup d'amour. Je te dis que je suis souffrant. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, j'attends parce que je sais que tu ne vas pas mourir. Quelqu'un me suit ? Donc, il dit, les chrétiens ont peur de la mort. Pourquoi ils ont peur de la mort ? Parce que c'est la mort qui te permet de rapprocher de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc, au lieu de t'inquiéter de la mort, tu dois plutôt te soucier. Est-ce qu'après la mort, tu seras auprès de lui, mon père, ma soeur ? Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est ça qui doit être ta préoccupation sur la terre. Parce qu'un homme vit combien de temps ? 80 ans ? 90 ans ? Bon, moi, je pense qu'il y a un certain âge, moi, je vais dire, père, essaie de faire que je m'en aille. Quelqu'un me suit ? Parce que souvent, je vois certains, ils attendent qu'une seule chose, je crie, j'espère que je pars demain. Ils se réveillent demain encore. Le demain garde, il dure cinq ans. Ah, Seigneur, c'est comment ? Ça veut dire que Dieu est en train de te dire, il y a des choses que tu dois arranger. Parce qu'une fois que tu as quitté là, c'est fini. L'homme ne meurt qu'une seule fois. Il ne vit qu'une seule fois sur la terre. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc, quand une personne dure longtemps, ça veut dire que Dieu est patient envers cette personne. Jésus, à ton troisième, il est parti. Ah, mais ton troisième, c'est trop jeune. Oh, le pauvre, le jeune. Oh, il avait les enfants, il avait là, il n'a pas. Les amis, pendant que vous pleurez pour lui, il est là-bas, au soleil avec Dieu. Quelqu'un me suit ? Oh, il faut qu'il revienne. Lui, il a envie de... Je ne reviendrai pas. Alléluia. Il dit, je ne reviendrai pas. Bon, je suis d'accord que tu pleures, mon frère, ma soeur. Parce que la personne va te manquer pour une courte durée. Quelqu'un me suit ? Oh, je ne le verrai plus. Je me souviens quand on partait prendre un petit chocolat. Voilà, ça s'arrête là. Donc, tu pleures pour le petit chocolat que tu n'auras plus avec la personne. Mais tu ne vas pas pleurer. Qu'est-ce qu'on va devenir ? La famille, tout est... Mon frère, ma soeur. Ressaisis-toi. Tu vois, ton voisin, ressaisis-toi. C'est le moment de te ressaisir, mon frère, ma soeur. Il y a quelqu'un, tu as perdu un être cher pendant des... Depuis que cette personne est partie de la famille, ce n'est plus possible. Mais est-ce que tu ne sais pas ? C'est que celui qui est de l'autre côté. Lui, il est tranquille. Quelqu'un me suit ? S'il est mort en Christ, dites avec moi, s'il est mort en Christ. Oui, oui. S'il est mort en Christ. Oui, parce que souvent, quand il y a des enterrements, il y en a qui pleurent. Je veux partir avec toi. Si la personne pouvait parler, elle a dit, non, je suis bien. Seigneur, amène-le, non. Tu te réveilles le matin à 8h, 9h, tu es dans les transports. Tu vas travailler, ton chef te parle. Tu rentres le soir, tu vas chercher les enfants. Tu es fatigué, tu dors. Tu as les yeux rouges ici. Tu as des choses le matin. Tu dois te maquiller. Là, je parle des soeurs. Il y a des boutons, tu éclates. Bien-aimé, il y a des dimensions de gloire. Bien-aimé. Dans la gloire de Dieu, tu ne vivras plus ça, mon frère, ma sœur. Parce que, est-ce que quelqu'un me suit ? Tu n'auras plus ces préoccupations. À la fin du mois, tu dois payer le loyer. Certains disent qu'on le loyer voit. Ah, il y a le loyer qui arrive. Après, il y a le gaz. Il y a l'électricité. Bien-aimé, il n'y a plus les factures auprès de Dieu. J'ai dit qu'il n'y a plus de factures. Parce que Dieu a tout payé pour toi. Quelqu'un me suit ? Il a déjà tout accompli. Donc, quand je suis en train de pleurer pendant des mois, lui, c'est resté dans mon âme. C'est, voilà, je le porte dans mon cœur. Je prie pour lui, mes ancêtres. Frère, ma sœur. Ah, ma cabaria. Je vais passer sur un autre sujet. Je ne vais pas fâcher. Quelqu'un me suit ? Bien-aimé, quand un homme meurt, il est mort définitivement. Soit il est auprès du Père, soit il est dans le séjour des morts. Mais dans le séjour du tourment, il n'y a plus, peut-être qu'il reste peut-être une partie du sein d'Abraham, peut-être qu'on va mettre là-bas. Non, parce que c'est parce qu'Abraham était là-bas qu'il y avait ce sein-là qu'on avait créé. Mais il est de l'autre côté maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc, quand une personne meurt, parce que souvent on dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Vous êtes sûr que Dieu a repris ? Est-ce que vous êtes sûr que Dieu a repris ? À la Pâque, quand Jésus ensevelit, tu es en train de célébrer l'éternité auprès de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est ça que tu es en train de fêter à la Pâque. Voilà. Donc, maintenant, quand tu entends, il y a un décès quelque part. Oui, on dit pleure avec celui qui pleure. Tu vas pleurer, oui, ça va, tout ça. Mais la question que tu dois poser, est-ce qu'il avait donné sa vie à Christ ? S'il dit non, oui, là, je comprends, tu dois vraiment pleurer avec la personne. Quelqu'un me suit ? Parce que le lieu de tournoi, il n'a pas encore vu l'enfer. Là, vraiment, des fois, je comprends pourquoi certains pleurent. Et c'est pourquoi Dieu, son soupir à lui, ce sont les âmes. Pendant que les âmes sont encore vivantes, il faut leur annoncer le Christ. Il faut leur parler de Jésus-Christ. Parce qu'on oublie que lorsqu'une personne quitte ici, où est-ce qu'elle passera son éternité, mon frère, ma sœur ? Mais Jésus-Christ, en étant enseveli à la Pâque, il garantit ton éternité, mon frère, ma sœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore ce matin ? Donc, vous voyez, quand il y a la Pâque, comme je vous ai dit, ce n'est pas le chocolat, ou encore ce n'est pas le jour férié, vous voyez, en Alsace. Alors, vendredi, samedi, dimanche, et lundi, oh ! Si je pose les deux jours au travail, ça me fait deux semaines. Quelqu'un me suit ? Mon frère, ma sœur. C'est le moment où tu dois t'asseoir, te dire, c'est la Pâque. Seigneur, il faut que je rentre au-delà de moi. La Pâque n'est pas un jour férié. Même si le monde veut te dire que c'est un jour férié. La Pâque, ce n'est pas le chocolat. La Pâque, c'est Jésus-Christ. Donc, quand la Pâque vient, tu dois dire, ah, c'est la Pâque. Je dois me préparer à faire la Pâque. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin ? Donc, c'est à la Pâque. Alors, ce matin, je vais finir avec la dernière mission de Jésus. Ah là 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 ! Bien-aimé, quand je dis la dernière, il y en a d'autres qu'il a eues parce qu'il a aussi une mission qu'on appelle l'ascension. C'est quand Jésus monte, il y avait des bénéfices pendant que Jésus était en train de monter au ciel. Mais ça, je n'en parlerai pas. Là, je veux simplement vous parler de la... La Pâque, mais de la partie, l'étape numéro... Alors, Jésus est mort. On est tous d'accord. Est-ce qu'il va ressusciter ou pas ? Les disciples disent, on ne comprend pas cette affaire, c'est trop pour nous. Quel homme qui meurt et qui peut revenir d'entre les morts ? Ça n'existe pas. Dites-moi, ça n'existe pas. Bouddha est mort. Est-ce que Bouddha est ressorti ? Mahomet est mort. Est-ce qu'il est revenu ? Jésus est mort, mais il est revenu d'entre les morts. Mon frère, ma soeur. Quelqu'un me suit ? Il est mort, mais il est revenu d'entre les morts. C'est bien, toutes les autres religions sont bien, mais ils ne te garantissent pas l'éternité avec Dieu. Ils ne te garantissent pas l'éternité avec Dieu. Alors, Jean 20, à partir du verset 1. Alors, c'est quel jour exactement Jésus a été ressuscité ? Déjà, c'était un matin. Non, on va essayer de prendre le calendrier. Je vais vous montrer quelque chose. On y va dans Jean 20, à partir du verset 1. Non. Version seconde 21. Seconde 21. Ah oui, le passage que j'ai donné, c'est important. Merci. Jean 20, à partir du verset 1. Quel est le premier jour où Jésus a ressuscité ? Pourquoi on fait nos cultes tous les dimanches matins, bien-aimés ? La Bible dit, le dimanche, nous sommes quel jour ? Le dimanche, Marie du Magdala se rendit au tombeau de bon matin. De bon matin, elle est partie au tombeau. C'est pourquoi le dimanche, quand nous venons célébrer le Seigneur, vous allez voir ce que Marie a vécu. Et quand tu viens le dimanche matin, c'est ce que tu dois célébrer comme Marie est en train de vivre. Jésus a ressuscité un dimanche matin. Quelqu'un me suit ? Il est ressuscité un dimanche matin. La Bible dit, alors qu'il faisait encore sombre, elle vit que la pierre a été enlevée. Bien-aimés, la pierre a été enlevée. Ah ! Du tombeau. Elle courut. Elle eut peur. Elle dit, ah, c'est un fantôme. Elle courut trouver qui ? Simon Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et il leur dit, ils ont enlevé le Seigneur du tombeau. Et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau également. Tous maintenant, ils sont en route. Ils vont où ? Au tombeau. Parce qu'ils avaient oublié ce que Jésus leur avait dit. Il a dit que, je vais ressusciter. Mais pour eux, ça n'existe pas. La seule chose, ils se sont dit, attends, ils sont venus jusqu'à voler le corps de Jésus. Pierre, vous imaginez, vous connaissez tous Pierre. Il s'est levé, il dit, on va aller voir. Pourtant, quand on lui a demandé s'il connaissait Jésus, il n'avait pas fait tout ça. Mais là, cette fois-ci, il est prêt, maintenant, il dit, là, il faut qu'on aille voir, maintenant. Qu'est-ce qui se passe ? Attends, il est mort, on prend encore son corps. Pourquoi ? Pierre, maintenant, avance. Ils couraient tous les deux ensemble, ils étaient là. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. C'est-à-dire celui que Jésus aimait. Jean, il se bidait. Il courait. Il arriva le premier au tombeau. C'est souvent ceux qui aiment beaucoup Dieu. C'est toujours ceux qui sont pressés pour Dieu. Vous les voyez, ils sont toujours les premiers à faire les choses parce qu'ils ont cette passion de Dieu. Donc, il se pencha et il vit les bandelettes posées par terre. Non seulement le tombeau est ouvert, mais il vient, il voit quoi ? Parce qu'on enroulait les personnes. On les enroulait. Il se pencha et vit les bandelettes posées à terre. Ce pendra, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivit, arriva et entra dans le tombeau. Lui, il rentre direct. Il faut qu'on voit ce qui se passe. Peut-être qu'il doit être caché dans un côté du tombeau. On va aller voir. Il rentre. Il vit les bandeaux posés par terre. Le linge qu'on avait mis sur sa tête, qu'on avait mis sur la tête de Jésus, n'était pas avec les bandes, mais on roulait dans un endroit à part. C'est comme si vous voyiez vos vêtements. Quelqu'un a pris comme ça. Parce que Dieu, c'est un Dieu qui a ordonné. Donc, ils ont rangé ça à part. Ils ont posé ça. Parce que c'est quand même le maître. Donc, on enlevait les bandelettes tranquillement. Ils ont enroulé les bandelettes. Ils ont mis à part. Pierre dit, mais c'est soigneusement rangé. Quelqu'un me suit ? Parce qu'à part. Parce que si on précise, le passage dit, en fait, ils ont mis à part. Mais on roulait dans un endroit à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé, le premier au tombeau, entra, il vit et il crut. Il vit et il croit. Je continue. En effet, il n'avait pas encore compris, d'après l'écriture, que Jésus devait. Mais qu'est-ce qu'il crut alors ? Il crut jusqu'à l'enlever du tombeau. Quelqu'un me suit ? Il n'a pas cru à rien d'autre. Il a juste cru qu'il n'est plus dans le tombeau. Tous étaient là, ils ont dit, mais je ne comprends pas. Pour eux, ils sont toujours dans la défaite. Crucifiés, enterrés. Ça, c'était les disciples. Pour eux, ils sont dans la défaite. Alors, je poursuis le passage. Cependant, dites avec moi, cependant, Marie se tenait dehors, près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu ? Bien-aimé, quand tu regardais la passion du Christ, un an, je vais venir te voir un jour. Pourquoi tu pleures ? Jésus lui pose la question, pourquoi pleures-tu ? Alors, elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place. Alors, femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Bien-aimé, pendant que tu es en train de pleurer, tu es là, il est mort, on a encore volé son corps, on l'a crucifié, on vole encore son corps. Elle se tourne, Jésus le Christ était debout, debout. Est-ce qu'on peut aclamer le Seigneur pour moi ? Marie était la première à avoir vu Jésus ressuscité. Elle a vu qui ? Le maître, lui-même en personne, qui était là. Et le maître lui dit, femme, pourquoi pleures-tu ? Le Seigneur te pose la question, pourquoi tu te lamentes ? Pourquoi tu pleures ? Si j'ai pu vaincre la mort, tu peux vaincre tout ce qui se présente devant toi, mon frère, ma soeur. Tu n'as plus besoin de pleurer, sèche tes larmes. Alors, Jésus dit, femme, pourquoi pleures-tu ? Que cherches-tu ? Qui cherches-tu ? Pensant que c'était le jardinier. Non, parce que je pense que le gars, elle s'est dit, mais il n'avait aucune balle à... Enfin, le gars était en bonne santé, elle s'est dit, mais ce n'est pas possible. Ça, ça doit certainement être le jardinier. Je poursuis. Et pensant que c'était le jardinier, il lui dit, Seigneur, c'est toi qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. Jésus lui dit, Marie, elle se retourna et lui dit, en hébreu, Rabouni. Il dit, c'est-à-dire, maître. Jésus lui dit, ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va trouver mes frères. Dites-moi, mes frères. C'est la première fois qu'il utilise le mot frère. Ça veut dire que là, Jésus est en train de dire, désormais, vous êtes dans la famille royale maintenant. Donc, il dit, maintenant, allez retrouver mes frères. Il dit, maintenant, va retrouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père est vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Alléluia. Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. On peut continuer le soir. Le soir de ce même dimanche. Le soir, quoi? Donc, on est toujours le? Donc, le soir de ce même dimanche, qu'est-ce qui se passe? Les portes de la maison où les disciples se trouvaient étaient fermées car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit, que la paix soit avec vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur vraiment? Bien-aimé, c'est à la résurrection que Jésus utilise ce mot et dit, va voir mes frères et dis-leur que je suis ressuscité. Bien-aimé, à la Pâque, c'est là maintenant que tu rentres pleinement maintenant dans la famille de Dieu. Quand tu es en train de célébrer, non seulement tu célèbres que Jésus a remporté la victoire sur la mort, le péché, toutes ces choses, qu'il était ressuscité, il a récupéré les clés du séjour des morts. Mais à la Pâque, Jésus a fait de toi, il a fait de toi, mon frère, ma soeur, un fils de Dieu. Avant, Jésus était le fils unique, mais maintenant, tu deviens un de ses frères. Dieu n'a plus un seul père. Donc, quand tu pries, oui, dans le nom de ton fils, non, tu es aussi le fils. Quelqu'un me suit ? C'est comme un enfant, vous imaginez ton fils, oui, ton fils à lui. Tu dis, oh, mais tu es aussi mon enfant. Quelqu'un me suit ? Donc, souvent, on parle à Dieu, ton fils Jésus le Christ. Cette prière manque de révélation de la croix. Quand tu as la révélation de la croix, tu dis, notre frère Jésus, le Christ. Jésus devient maintenant ton frère. On appartient tous à la même famille. Donc, Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. Il est rentré en nouveauté de vie. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc, lorsque tu es en train de célébrer la Pâque, il y a trois étapes que tu es en train de célébrer, mon frère, ma soeur. La fête est profonde. Et si tu comprends chaque étape par laquelle Jésus est passé, ta vie changera, mon frère, ma soeur. Peut-être qu'il y a l'étape peut-être de la croix, tu l'as comprise, gloire à Dieu. Peut-être l'étape de l'ensevelissement, d'ailleurs, que je vais en parler tout à l'heure, ce qu'on appelle le baptême. Le baptême est lié à l'ensevelissement de Jésus le Christ. Tu peux croire la croix, mais il y a la partie ensevelissement. Il faut comprendre l'ensevelissement. Ensuite, il y a la partie résurrection. Mais il n'y a pas de résurrection sans ensevelissement, mon frère, ma soeur. Donc, tu peux croire, croire que Jésus est mort pour toi, mais est-ce que tu as compris la dimension de l'ensevelissement? Donc, qu'est-ce que je suis en train de vous dire? La Pâque, bien aimé, c'est trois étapes où Jésus a réalisé l'opération impossible. C'était laquelle? C'était celle, non seulement de restituer ton héritage, mais c'était aussi celle de ne plus maintenant que tu sois séparé de Dieu. Maintenant, tu es attaché à Dieu pour l'éternité. Et puis, la troisième chose, c'est que maintenant, tu deviens frère et soeur de Jésus Christ. Tu appartiens à la famille de Dieu. Ah, vos acclamations me préoccupent beaucoup. Est-ce que les frères de Jésus peuvent se lever afin qu'on puisse glorifier notre Dieu? les frères et soeurs de Jésus le Christ. Ah, Seigneur, merci pour ces trois étapes que tu as accomplies à la croix. Ah, Seigneur, merci. Alors, simplement, nous allons dire merci, Seigneur. Jésus-Christ, c'est parti. Jésus-Christ, c'est parti.